Musique Comme chacun le sait, en France, on mange particulièrement bien, divinement bien. Confit de canard, gigot d'agneau, sans oublier les pâtisseries. Ah, les pâtisseries françaises ! Hum, les éclairs au chocolat, les rizuseuses du Paris-Brest. Hum, quelle finesse, quelle élégance. Alors évidemment, vous imaginez bien ce qui s'est passé. Les Anglais, une fois de plus, une fois de trop, nous ont coiffé au poteau. Hein ? Par contre, on essaie péniblement de retirer la crème pâtissière qui coule le long de nos lèvres. Les Anglais, eux, nous ont donné une petite leçon de savoir-vivre. On en a bien besoin. Eh bien, eux, ils ont créé une petite chose divine. Le prêt-à-porti, le tea-time version fashion. Alors en effet, si vous avez le bonheur de passer près de l'hôtel Berkeley à High Park, outre la petite traditionnelle cup of tea qu'on va vous servir, vous allez pouvoir avoir des petits gâteaux inspirés des créateurs de mode. Oui, pantalons, jupes, chaussures. Ah, la totale ! Alors évidemment, bon, c'est un peu cher, 34 livres par personne, sans compter si vous voulez vous la raconter en buvant du champagne, dans des verres en cristal, parce que bon, c'est possible. Ah, ces Anglais. Non mais franchement, ils ont vraiment rien d'autre à faire. Mais vous croyez qu'on va nous faire avaler ça, nous, les Français ? Alors, vous croyez qu'en collant des petits souliers Manolo Blahnik ou des collants hongaro sur des petits gâteaux, ça va vous faire remonter sur l'échelle de Richter de la gastronomie classieuse ? Eh bien, vous vous fourrez l'œil jusqu'au coude. Bon, vous avez le petit top rose Paul and Joe ? Ah oui, quand même, hein ? Ah, d'accord. Impossible n'est pas anglais, et si ça l'était, ça se saurait.